Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La Française des Jeux a lancé un nouveau jeu à gratter début avril. Il s'appelle La Grosse Roue, pour tenter de gagner jusqu'à 250 000 euros en tournant une roue dans les studios de la FDJ en région parisienne. C'est un peu comme le jeu mythique du millionnaire des années 90, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors je vous expliquerai la mécanique tout à l'heure, mais en attendant, direction mon bureau de tabac pour aller chercher un carnet de 100 tickets du jeu de La Grosse Roue. Et on va voir combien je vais gagner. Pour info, un ticket de jeu de La Grosse Roue coûte 3 euros et j'ai bon espoir parce qu'avec une chance sur 3,55 de remporter un lot, eh bien il devient le jeu FDJ à 3 euros avec la meilleure fréquence de gain. Et voici mon carnet de 100 tickets, donc comme vous pouvez le voir, il est sous cellophane. Maintenant, direction mon appart pour aller gratter tout ça. Et je ne sais pas, mais je sens comme une odeur de win à l'intérieur. Bon, je vais peut-être vite déchanter, réponse tout à l'heure. Me voici donc en place, vous allez m'accompagner tout au long de cette session grattage. Alors j'ai pris une pièce de 1 centime. Je suis un petit peu superstitieuse. En fait, je me dis qu'avec la plus petite pièce, je peux gagner le plus gros gain. Grosse logique. Et je serais curieuse de savoir si vous aussi, vous avez des rituels quand vous jouez au jeu à gratter. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Donc nous allons déballer le paquet. Alors il y a une petite ouverture. Eh bien oui, ils sont tous attachés. Donc bon, je les séparerai tout à l'heure, ce sera plus facile pour la vidéo. Au niveau de la présentation du jeu, bon, ça fait la netteté sur moi. Donc je vais me mettre derrière pour que vous puissiez bien voir. Vous avez donc le jeu qui se décompose en deux parties, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc plusieurs segments de roues. Donc il y en a quatre. Il faut gratter chaque segment de roues. Si on a deux symboles identiques, on gratte à côté la case gain. Et on gagne bien évidemment le gain associé. Et la deuxième partie du jeu, en fait, c'est si dans l'ensemble des segments de la roue, on trouve trois étoiles. Là, c'est le jackpot. On va tourner la roue à Paris. Et ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on peut gagner jusqu'à 250 000 euros lors d'une émission. Alors tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait un reportage il y a quelques mois dans les coulisses d'un tirage de l'euro million. N'hésitez pas à aller dans la description. Je vous mets le lien si vous voulez voir tout l'envers du décor. Concernant l'émission de la grosse roue, c'est Konbini qui va la produire. Et elle sera diffusée dès le mois de juin 2021 sur ses réseaux sociaux. Et aussi sur ceux de la FDJ. Et a priori, c'est une émission qui sera pop, divertissante et décalée. On attend de voir. On va d'abord regarder le tableau de redistribution d'Elo. C'est écrit au dos du ticket. Il y a sept rangs de prix. 3 euros, 6 euros, 10 euros, 30 euros, 100 euros, 1000 euros. Quand vous grattez instantanément. Et ensuite, entre 50 000 euros et 250 000 euros à gagner en tournant la roue de l'émission. Vous voyez également dans le tableau la valeur moyenne théorique du gain quand vous allez tourner la roue. C'est 103 750 euros puisqu'il y a 20 segments sur la roue. Avec notamment un segment de 250 000 euros. Donc ici, une chance sur 20 de les remporter si vous trouvez les 3 étoiles sur le ticket. Mais on n'en est pas encore là. Sur 3 millions de tickets, il y a 6 tickets avec le gros lot, 4 tickets de 1000 euros, 300 tickets de 100 euros, 40 000 de 30 euros, 100 010 tickets de 10 euros, 383 400 tickets de 6 euros. Et enfin, 321 000 tickets de 3 euros. Vous remarquerez qu'il y a plus de tickets gagnants à 6 euros que de tickets à 3 euros. C'est un peu étonnant. Au total, sur 3 millions de tickets, il y a 844 720 tickets gagnants. Et ça représente 6 120 000 euros redistribués, soit un taux retour joueur de 68%. Le taux retour joueur, c'est la proportion globale des mises qui revient aux joueurs sous forme de gain. On peut comparer celui du banco, c'est 64,50% et 71% pour le cash. Bonjour à toi ! Au niveau proba de gain maintenant, le jeu est intéressant puisque pour son gros lot, c'est une chance sur 500 000 d'aller tourner la roue. C'est quand même énorme. Et dans le tableau que je vous ai fait, vous pouvez voir que le prix le plus facile à gagner, c'est 6 euros avec une chance sur 7,82, plus élevé que le gain de 3 euros. Puisque là, c'est une chance sur 9,35. Alors, on ne parle même pas du gain de 1 000 euros, c'est seulement une chance sur 750 000. Et donc du coup, quand je vais gratter tout à l'heure, j'aurai plus de chances de trouver les 3 étoiles et aller tourner la roue plutôt que de gagner 1 000 euros. Bah tant mieux ! Pour que ce soit plus parlant, j'ai fait quelques calculs. Donc, il en ressort qu'avec la grosse roue, c'est une chance sur 3,55 de tomber sur un ticket gagnant, donc de gagner 3 euros ou plus. C'est une chance sur 5,73 de gagner plus de 3 euros. Donc ici, on enlève les tickets gagnants à 3 euros pour retomber sur ses pattes. Et donc justement, pour ces parties nulles, c'est une chance sur 9,35 d'avoir un ticket avec un lot de 3 euros. Et enfin, une chance sur 1,39 de perdre. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Après la découverte des gains, on fera une comparaison entre la chance théorique de gagner et ce qu'il en est véritablement pour ma session de grattage des 100 tickets. En gros, on va voir si j'ai eu de la chance. Ou pas. L'instant fatidique approche. Donc, je vais juste tous les détacher hors caméra, histoire que ça aille plus vite pour gratter. Je vais vous expliquer comment je vais procéder. Donc, dans un premier temps, je vais gratter les segments de chaque roue. En cas de ticket gagnant, je le mets dans le tas des gagnants. Et en cas de ticket perdant, je le mets dans le tas des perdants. Très grosse organisation. Pour info, les tickets perdants seront accélérés au montage, histoire que ça ne dure pas des plombes. Déjà que la vidéo va durer assez longtemps. Et pour les tickets gagnants, je ne gratterai pas la case gain tout de suite, mais je gratterai tout en fin de vidéo. Ça y est, tout est détaché. Et donc, c'est parti. On croise les doigts. Oh, j'ai déjà une étoile pour commencer. Donc, je rappelle, il faut que j'ai au moins deux symboles identiques sur chaque segment de roue. Et si j'ai les trois étoiles, je vais tourner la roue à Paris dans les studios de la FDJ. Donc là, une étoile, c'est tout. Alors, euro, fer, sept, chaudron, trésor, perdu. Billet, arc-en-ciel, micro, couronne, podium, perdido. Et le dernier, clap-carte, lingot, tire-lire et portable. Et bien super, ça commence bien, c'est perdu, une seule étoile. Donc, je le mets dans le tas des perdants. Allez, deuxième. Pardon. On enchaîne. Chaudron, pièce, euro, euro. Ah, gagné ! Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, je gratterai la casse-gain en fin de vidéo. Coffre, micro, billet, podium, trésor. Lingot, fer, sept, trèfle, cartes perdues. Et le dernier, portable, diamant, clap. Ah, non, je me suis fait avoir caméra et sac. Gagné ! Du coup, celui-là, gagné, je le mets dans les gagnants. Je réfléchis juste que ma caméra filme bien tout. Ouais, c'est bon. Je ferai 4 minutes pour 3 tickets. Et bien, on est bien. Allez, on enchaîne. Clap. Sac, podium, lingot, coffre perdu. Tire, carte, un, oh, une étoile. 7, perdu, mais une étoile. Faire, jouet, pièce, micro, diamant. Perdu. Trésor, arc-en-ciel, étoile. Arc-en-ciel. Deux arc-en-ciel, gagné. C'est bon. Perdu. Non, mais je vais en avoir pour 3 heures. Micro, trésor, fer, caméra, carte. Clap, arc-en-ciel, diamant. Arc-en-ciel ! Arc-en-ciel. Super. Ok, arc-en-ciel, arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, lingot, étoile. Ah, lingot ! Gagné. Alors, je ne sais pas si on peut avoir deux segments de roues gagnants. On verra. Deux étoiles. Non, mais là, ici, j'ai les lingots, donc c'est gagné. Musique. Musique. Musique 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 Micro Clap Corte Carte Diamant Trèfle Podium Chaudron Diamant C'est gagné Musique Allez le tas des gagnants Musique 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 Petite pause Allez c'est reparti Musique 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 Perdu Musique 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 Cofre arc-en-ciel Caméra Trèfle Carte Perdue couronne couronne gagné étoile et pièce dis donc gagné hop super cette carte podium arc-en-ciel choudron billet trésor lingot clap coffre ouais perdu et l'autre étoile bon dis donc bon alors là on verra tout à l'heure mais celui-là je pense que c'est 3 euros et 3 euros je pense donc pièce pièce tirelire et tirelire ouais on verra on verra on verra ok perdu je n'ai déjà fait 25 je n'ai déjà fait 25 je n'ai déjà fait 25 chaudron choudron choudron euro trèfle faire 7 négatif oh gagné ben voilà je pense que là aussi je ne sais pas du tout je dis ça ah ben non non je dis n'importe ah si si tirelire tirelire diamant diamant pour moi c'est des c'est des tickets assist on verra gagné il a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faire, étoile, billet, trésor Ah mais deuxième fois que je me fais avoir trèfle Donc celui-là il est gagnant Deux sacs Allez on continue Portable, tirelire, couronne, podium, arc-en-ciel Je pense que je vais rêver de ça toute la nuit De portable, de tirelire De couronne, de sacs, d'étoiles Oui, c'est gagné Deux fer Deux fer Eh bien il y a deux trèfles On démarre bien ce ticket Avec une étoile en prime Eh bien dis donc 7 sacs, pièces Coffre et couronne Tirelire, étoile, arc-en-ciel, euro, trésor Diamant, lingot Donc ici Gagnez avec les deux trèfles Caméra, 7, pièces, cartes, trèfle Jouet, trésor Jouet Ici et là Chaudron Couronne, coffre, lingot, clap Et sac Et sac Euro, portable, podium, arc-en-ciel Et tirelire Donc Oui, non Si, jouez Ok Ok Allez encore Une petite dizaine Et pause Carte, lingot Chaudron Euro Fer Perdu Micro Pièce Sac Diamant Étoile Deux étoiles Oh Regardez Deux portables Donc c'est gagné Ça m'a l'air perdu Elle est bientôt la moitié de fête Sac Coffre Car Diagne Gagne J'ai hâte de savoir Combien ça fait de gains au total Non Non Une étoile Non Une étoile Couronne, tirelire Et ben voilà Euro Bon je pense que c'est un ticket à 6 Non mais en fait je dis ça Mais j'en ai strictement aucune idée Parce que c'est la première fois que je les gratte Donc on verra si mes hypothèses sont bonnes Quand il y a deux segments gagnants Peut-être 3 et 3 Ou pas Donc ok Dans les gagnants Allez On continue Pièce arc-en-ciel Trèfle Clépe Caméra 7 Couronne Tirelire Portable Tirelire Encore 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 un gagnant Encore un gagnant Genre j'en ai beaucoup Je vais regarder là quand je vais faire la petite pause combien j'en ai Ok On perd Perdu mais gagné ici Et là perdu Mais on a le petit cochon qui nous fait gagner Chaudre On a perdu On continue Dernier avant la pause Et on sera la moitié Perdue Perdue Une étoile Une étoile Ah ! Gagné Trèfle Trèfle Et Non Bon ici j'ai quand même les deux trèfles Ok Bon les amis Petite pause Que j'aille récupérer un petit peu mes doigts Et mon coude A tout de suite Bon alors petite pause bien méritée Je suis allée dégourdir mon bras Donc bilan sur 50 tickets On a 16 gagnants Et 34 perdants Donc maintenant Et bien place au 50 derniers Allez Let's go Perdue Chaudron Jouet Trèfle Arc-en-ciel Billet Euro Portable Fer Coffre Tyrolire Non Trésor Ah ! Couronne Je le sentais celui-là Donc deux couronnes Clap Podium Caméra Sac Carte Donc c'est gagné Coffre Micro Euro Et bien dit donc Euro Gagné Fer Caméra Billet Clap Tyrolire Chaudron Podium Jouet Diamant Sac Perdu Arc-en-ciel Étoile Trésor Carte Portable Donc Gagné Premier segment Carte 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 Gagné Carte 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 Jouets, lingots, couronnes, pièces, caméras. Micro, clap, une étoile, un podium, un portable, diamant, fer, billet, chaudron, billet, voilà, le voile, le gain, enfin, ok, et arc-en-ciel, allez, trésor, étoile, carte, non, bon, j'ai les deux billets, ok. Podium, podium ! Non, donc j'ai le podium. Une étoile, couronne, podium, deux podiums, parfait. Allez, trésor, euro, billet, clap, une deuxième étoile. Ah, j'allais gratter un cinquième segment, mais non. Donc, deux podiums, c'est gagné. Allez, étoile, sac, lingots, sept, billets. Podium, trèfle, clap, euro, double, parfait. Portables, cartes, couronnes, chaudrons, donc deux étoiles, diamants, fer, trésors, pièces et arc-en-ciel. Donc là, c'est gagné. J'ai mes deux euros, enfin, mes deux cibles euro. Pièce, porte, ah ben c'est bon, pièce. Pièce, pièce. Tire et lire, arc-en-ciel, faire billet. Arc-en-ciel ! Gagné, gagné, ok. Oh là là ! Oh là ! Alors, attendez, pièce, arc-en-ciel, trèfle. Oh ! Si ça se trouve, ça va être un, un, un. Non, alors lui, c'est le 74. J'ai bon espoir. Oh, j'ai trop envie de gratter. Chaudron, sac-étoile, podium, micro. Alors, je vais noter parce que le 74, il est un peu atypique. Qu'est-ce qu'il y a de 10, 10, 10, en fait ? Vu qu'il y a des lots à 30. Je ne sais pas, on va voir. Allez. Coffre, caméra, arc-en-ciel, trésor, caméra. Chaudron, jouets, diamants, billets, podium. 7 cartes, fer, clap, tire-lire. Euro, pièce, portable. Non, là, c'est perdu. Non, enfin, j'ai gagné pour le premier segment. Petite pause. Et on attaque la dernière ligne droite. J'ai un petit peu recadré parce que j'ai vu que c'était parti complètement en lattes. Donc, c'est parti. C'est perdu. Couronne, pièce, portable, carte, une étoile. Billets, deux étoiles. Et c'est gagné de jouer. Arc-en-ciel, diamants, tire-lire, fer, euro. Trèfle, sac, coffre. Ok, bon, c'est gagné. Ici, j'ai les deux symboles jouets. Non. Carte, trésor, micro, trèfle, sac. Bah, c'est perdu. Donc. Perdu. Clap, tire-lire, diamants, couronne, fer. C'est perdu. Euro, coffre, lingot. Coffre, c'est gagné. Et 7, trèfle, billets, portable, pièce. Ok. J'ai mes deux petits coffres. Donc, je le mets dans la pile des gagnants. Alors, jouets, chaudrons, couronne, diamants, clap. Non. Micro, lingots, tire-lire. Micro. Deux micros. Ok. Donc là, c'est gagné. Euro, fer, sac, carte, set. Trèfle, billets, podium, coffre et trésor. Non. Par contre... Ouais, j'ai deux micros. Ouais, j'ai deux micros. Allez, voilà, c'est les neuf derniers. Une étoile, lingots, jouets, 7 euros. Bon, c'est perdu. Trèfle, couronne, billets, chaudrons. Chaudrons ! Eh bien, il était temps. Ok. Donc, c'est maintenant. Sac, diamants, coffre, arc-en-ciel, tire-lire. Non. Portable, podium, cartes, clap, fer. Ah ben, c'est gagné avec les chaudrons. Oui, oui, oui. Allez, je n'ai plus de bras. Trèfle, 5, pièces. Fer, billets, fer, billets. Oh là 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 là. C'est perdu, hein ? Donc, il m'en reste 3. Les 3 derniers. 7 micros, trésors. Tire-lire, étoile. Podium, couronne. Une étoile, clap, jouets, fer, carte. Oh là là, c'est drôle pour ta blingo. Trèfle, billets, caméra, euros et trèfle. Ah, gagné. Avec les 2 trèfles. Allez. L'avant-dernier, tire-lire. Tire-lire, jouets, diamants, euros, fer. Non. Carte, billets, caméra, sac, micro. C'est un nom. Podium, étoile. Pièces, lingots, 7. C'est un nom. Encore une fois. Trésors, chaudron. Eh ben non, c'est... T'es perdu, hein ? Et le dernier. Bon, je vérifie quand même. Allez. Elle l'ultima. Allez. Carte. Lingots, trésors, clats, couronne. Ça commence super bien. Chaudron, podium, trèfle, une étoile et un 7. Ok. On est perdu, hein ? Tire-lire, arc-en-ciel, pièce, coffre. Ah ! J'aurais certainement pas les 3 étoiles, hein ? Déception. Bon, j'ai 2 tire-lire, quoi. Et enfin, caméra, billets, micro, jouets et une étoile. Voilà, 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 voilà. Donc, le dernier dans les gagnants avec les 2 tire-lire. Bon, alors, je vais aller quand même tout vérifier à nouveau mes tickets. Je vais faire quelques petits calculs et on se retrouve dans un instant, du coup, pour la découverte des gains. A tout de suite. Sur son ticket, ma chance théorique était d'avoir 28 gagnants. J'en ai eu 30. Donc, là, j'ai eu de la chance. Puisque, eh bien, je devais avoir 72 perdants. J'en ai eu que 70. Donc, jusque-là, c'est plutôt bien parti. Je croise les doigts pour la suite. On va découvrir les gains. Donc, ici, j'avais les 2 sigles euros. Allez, 6 euros. Ici, nous avions quoi ? Nous avions les 2 arcs-en-ciel. 3 euros. Ici, nous avions également les 2 arcs-en-ciel. 6 euros. Mais oui, on vous voit appeler. Il y a plus de tickets de 6 euros que de tickets de 3 euros. Bon, après, là, en 3 tickets, c'est difficile de se rendre compte. On ne peut pas faire de stats sur 3 tickets. Mais bon, peut-être que ça donne déjà une tendance. Le 8, non, ça, c'était le 8. Le 10, nous avions les 2 lingots. 3 euros. Ici, nous avions les 2 diamants. 3 euros. Beaucoup de gros gains en perspective. Ici, nous avions les 2 couronnes. Eh ! 10 euros ! Ok. Ouais, c'est ça, hein. Alors là, on en avait 2. On avait les 2 pièces et les 2 tire-lire. Donc, ouais, 3 euros et 3 euros. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Ici, pareil, donc, on avait les 2 tire-lire. Donc, 3 euros. Donc, j'imagine 3 euros également pour les 2 diamants. Ouais, c'est ça. 3 euros. Au niveau du 33, on avait les 2 sacs. 3 euros. Pour le 37, c'était les 2 fers. 3 euros. Le 39, c'était les 2 trèfles à 10 euros. Les 2 trèfles, merci à vous. Ici, le 40, c'était les 2 jouets. Donc, 3 euros. Le 41, c'était les 2 portables. 10. Super. Au niveau du 45, on avait les 2 diamants. Ouais, c'est 3 euros. Et donc, j'imagine que ça va être également 3 euros, quoi. Ok. Au niveau du 46. 46, c'était combien ? C'était ici. C'était la 2e ligne, les tire-lire. 10 euros. Mais j'ai l'impression qu'on a pas mal de 10, là. Aurait-on eu de la chance avec les tickets à 10 euros ? On va voir tout à l'heure. Au niveau du 49. Les 2 trèfles, 3. Ok. Le 52, c'était les 2 couronnes. 10 euros. Ben, on y a dit. Le 53, les 2 euros, là. Donc, c'est 3. Ok. Le 63. Les 2 billets, 3 euros. 66. Les 2 podiums. J'allais dire, je le sens bien. Pas du tout. 3. 70. Les 2 podiums, 6 euros. 71. Les 2 sigles euros. On est à 6. Le 74. Ah oui ! Je vais le garder pour la fin, lui. Parce que, vous vous rappelez, il y avait donc les 2 pièces, les 2 arcs-en-ciel et les 2 trèfles. Alors, à mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires avant de voir, du coup, ce que je vais gratter. Mais je pense qu'il y aura 10, 10 et 10. On verra tout à l'heure, lui. Donc, le 75. Les 2 caméras, on est à 6 euros. Alors, le 77. C'est les 2 sigles jouets, 3 euros. Le 80. C'était les 2 coffres à 6. Oui, pas de 1 000 euros, pas de 100 euros pour l'instant. Bon, bon, bon. Ici, c'est les 2 micros à 6. Le 90. Il n'en reste plus beaucoup, là. Les 2 chaudrons. Allez, bon, 3. 97. Bon, il n'en reste que 2 plus l'autre, là. Bon, le 97, c'était quoi ? C'était les 2 trèfles. Voilà, 6 euros. Bon, c'est toujours ça. Le 99, le dernier qu'on a gratté avec les 2 tirées. 3 euros. Ouh, ouh, ouh. Magnifique. Et donc, le dernier. Le dernier, donc, avec les 3 gains. Donc, c'est ici, ici, ici et là. 10 euros. 10 euros. Et donc, 10 euros. Donc, 30 euros sur celui-ci. C'est le plus gros. Bon, si on en achète un à 3 euros et qu'on se fait 30 euros, ça va. Maintenant, je vais aller calculer les gains et on va voir si j'ai eu de la chance ou pas, selon la théorie et la pratique. Comme vous avez pu le voir tout au long de la session découverte des gains, j'ai gagné 185 euros pour 300 euros d'achat de tickets. Mais j'ai donc perdu. On va voir où ça a pêché. Je reprends mon tableau de tout à l'heure que j'ai complété. Donc, on a vu 30 gagnants au lieu de 28 en théorie. Ce qui fait 70 perdants au lieu de 72. J'aurais dû avoir, toujours en théorie, 17 tickets de plus de 3 euros de gains. J'en ai eu 17. Je suis dans les clous. Et enfin, 11 tickets de 3 euros. Et c'est ça qui me met dedans parce que, eh bien, j'en ai eu 13. Donc, 2 de plus qu'en théorie. On voit d'ailleurs le détail dans ce nouveau tableau. Et comme pressenti pendant le grattage, j'ai eu 5 tickets gagnants de 10 euros. Donc, c'est plus qu'en théorie. Bon, j'aurais préféré avoir un ticket avec les 3 étoiles. Mais bon, j'avais 0,000 de chance de les avoir. Tant pis. Et pour terminer, sur 100 tickets, la moyenne de gain est, toujours en théorie, de 204 euros. J'ai seulement gagné 185 euros. Donc, je n'ai définitivement pas eu de chance. Vous le voyez, mon taux retour joueur est de 62% alors qu'il est de 68%. Voilà, voilà. Mais je ne perds pas espoir pour les prochains. Alors, attention, je tiens à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas une incitation à jouer. Je l'ai faite, eh bien, pour le fun et surtout pour découvrir ce nouveau jeu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce ticket, de la mécanique, si vous allez tenter votre chance ou non. Dites-nous aussi si vous avez aimé la vidéo, si vous aimeriez que j'en fasse sur d'autres jeux, genre le go, le banco, le millionnaire, le blackjack, etc., etc. De mon côté, je vais aller récupérer mes gains. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos vidéos de pronos, de bons plans et nos jeux concours 100% gratuits. Si vous êtes restés jusqu'au bout, merci. Vous avez eu du courage. Moi, je suis complètement lessivée. J'ai vraiment plus de bras. À bientôt. Sous-titrage ST' 501